Bonjour à tous c'est Starman, alors suite du run, donc le passage du level 3, level 4, les premiers combats, donc je reste avec des niveaux d'armure très basse, et je ne vais pas spécialement acheter d'items pendant ce run. Alors, je commence, on va faire un nombre de combats dans l'ordre pour vous faciliter la vie. Donc là vous avez... Je n'avais pas mis le... Donc là vous avez le... Le premier truc c'est de pouvoir aller jouer, accepter la proposition, là vous posez le porteur de torche, Voilà, donc là vous avez gagné, et une fois que vous avez récupéré un peu d'argent, vous pouvez les attaquer, alors pour vous faciliter la vie, alors là je vous montre vraiment pour faciliter la vie, vous pouvez vous mettre en haut. Donc là vous mettez vos deux archers comme ça, Hop, Voilà, Fade là, Hop, Voilà, Hop, Hop, Fade, on va le mettre là, Hop, Ah bah si, il est en dessous. Voilà, quand ils remontent, ils sont tous au même niveau. Voilà, Donc là, le premier à jouer ça va être celui-là, Vous allez pouvoir le paralyser, Donc vous pouvez commencer par attaquer, puisque maintenant vous avez fait la quête, Vous commencez par attaquer Ralvo. Alors prenez plutôt Sébile, parce qu'elle fait plus de dégâts, ça ne va pas changer grand chose, Et voilà. Alors bien entendu, si vous voulez vous faciliter la vie, Vous pouvez vous faire des pré-buffs, Moi je ne le fais pas parce que ça ne m'intéresse pas, Mais vous pouvez effectivement faire des pré-buffs Avant, Vous mettre tranquillité d'esprit, Etc. C'est assez simple de le faire, Je vous montrerai comment il faut faire un peu plus tard. Alors on y va, Hop, On tire, Ah bah pas de chance, Manqué, Comme ça c'est super, Alors on y va, Donc plus 25% en dégâts, Alors ça je ne sais plus si je l'ai dit dans d'autres vidéos, De base, Tous les personnages font plus 20 en dégâts, Sur les sorts de projections, Que ce soit de la magie, Ou des sorts, Ou l'arc, Et ensuite vous pouvez rajouter 5% de dégâts, En point de chasseur, Que vous rajoutez, Donc là j'ai un point de chasseur, Donc ça me fait plus 25 en dégâts, Voilà, Là hop, Voilà, Handicap, Et là, Pas la peine de vous mettre, Vous pouvez, Passer votre tour, Donc là il ne peut pas bouger, Donc la deuxième c'est, C'est elle, Donc, Là vous pouvez tirer une fois, Voilà, Et là, Si vous voulez, Comme toute façon, Vous n'allez pas pouvoir les empêcher de jouer, Vous pouvez, Tirer sur celui là, Alors 24, Vous pouvez le tuer, Vous pouvez risquer de le tuer, Oh non, On va l'affaiblir plutôt, Ensuite, Ensuite là, Vous, Caster, Caster, Ouais, Alors là, Alors là, Ça ne me dérange pas trop, Elle a bougé, Bon tant pis, C'est pas grave, On va faire ça comme ça, Non plus, Oh mais donc, On va faire ça comme ça, C'est pas grave, Ça, Il ne pourra pas trop bouger, Celui-là, Il est mort, C'est dommage, Parce que, J'aurais pas dû l'affaiblir autant, Donc là, Votre but, Ça va être quand même, De plutôt, Entamer celle-là, Voilà, Et là, Vous pouvez lui mettre, Un petit coup de feu, Alors lui, Il va vous, Envoyer une grenade de tempête ardente, Bon, Ça fait du dégâts, Hop, Voilà, La tuée repense un tour, Comme ça, Et là, Il est où, Il est là, Voilà, Euh, Hop, Après vous n'avez plus qu'avec Fen, Qu'à les tuer, Voilà, Voilà, Avec les billes, Vous finissez, Voilà, Voilà, Donc, Donc, C'est un combat extrêmement facile, Qui rapporte un peu d'XP, Voilà, Voilà, Je vais en mettre de la vie après, C'est toujours, Le loop d'identification, Petite motion de soin, C'est d'accord, Vous pouvez, Puisque ça rapporte, Rien de spécial, Vous pouvez commencer à combiner, Des potions, Voilà, Pour en faire des, Des potions à un niveau un peu plus élevé, Pour l'instant, Ça ne sert à rien d'aller au delà de, 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 De la potion moyenne, Pour l'arrière, Vous pouvez créer, De petites potions de soin en plus, Hop, Au cas où, Voilà, Ensuite, Ensuite, Il faut aller faire, Alors, Il y a deux solutions, Soit vous optimisez le temps, Mais dans la logique, Il veut quand même que vous ayez là-bas, Je n'ai jamais compris, Pourquoi ça bloquait à chaque fois ici, Donc là, On va les récupérer, D'autres pièces d'armure, Parce que le but, C'est quand même encore de s'équiper, On est déjà équipé, J'ai déjà montré comment récupérer, Donc là, On va aller ici, Donc là, Vous prenez l'os, Et vous parlez avec la petite fille, Voilà, Vous la faites rire, Elle vous donne un parchemin, Et de l'XP, Voilà, Là, Vous pouvez, Parler, Et récupérer la bourse, Qu'est-ce qu'il se passe, Pourquoi je ne l'ai pas, Voilà, Ensuite, Vous allez récupérer ici, Le parchemin, On va passer de besoin de soin, Parchemin, Boules de feu, Là, Vous fouillez, Si vous voulez, Allez, D'accord, 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 Je ne sais pas, On va tout faire ça, T'énerve pas, Allez, Là, Vous vous mettez, Dans une position, Alors là, Si vous ne voulez pas, Vous vous emmerdez, Alors moi, Je vous montre, Pour ne pas vous emmerder, Après, Ça dépend, Si vous voulez le challenge ou pas, Là, Vous commencez à viser, Avec un archer, Ou avec un mage, Ça dépend ce que vous avez, Normalement, Vous avez, En position surélevée, Vous avez largement, De quoi l'atteindre, D'accord, Donc là, Moi, Je vais plutôt attaquer, Avec ses billes, Hop, Voilà, Encore, Et puis, Ça va attaquer, Voilà, Là, Vous pouvez rentrer dans le combat, En tapant, Voilà, Là, Vous tapez encore dans le combat, Ça, Je vous montre les astuces, Si vous ne voulez pas, Vous vous emmerdez, Voilà, Et là, Vous rentrez dans le combat, Et vous la finissez, Ça vous fait énormément, Déjà, Voilà, Donc ça fait beaucoup de dégâts, Quand ça explose, Donc là, Vous avez la tortue, Qui, Qui est là, Qui n'est pas sensible à l'eau, Ni à la terre, Alors moi, Je ne sais pas pourquoi, J'avais des souvenirs, Qu'elle était justement, Résistante au feu, Et pas à l'eau, Alors, Est-ce qu'ils ont modifié ça, Pour plus de logique, Je n'en sais rien, Donc là, Vous pouvez avancer ici, Pour faire le combat, Voilà, Donc là, Vous regardez, C'est la tortue, Qui est ici, Qui est en premier, Donc, Hop, Voilà, Ah, C'est pas vrai ça, Voilà, Et là, Vous pouvez vous mettre, Sous invisibilité, Si elle ne bouge pas, Elle va être obligée, D'envoyer un empalement, Vous, Vous êtes sous handicap, Parce que vous n'avez pas, Assez d'armure, Donc là, Euh, Celle-ci, Elle ne pouvait pas bouger, Donc comme ça, Ça règle le problème, Voilà, Pour la prochaine, Hop, Donc elle va se déplacer, Vous allez vous prendre un petit coup, Bon, C'est pas grave, Voilà, Ensuite, Là, Donc là, Vous évitez ça, On va, Je crois qu'il résiste à la terre, Je ne sais plus, Terre, 20% feu, Bon, Bah voilà, Donc, On va le faire, Voilà, À ce niveau là, C'est très facile, Là, De tuer la tortue, Voilà, Donc là, Elle va mourir, Voilà, Donc ça, Je le fais très rapidement, Là, Il n'y a pas de notion de tactique à avoir, Vous pouvez rentrer dans le tas, À ce niveau du jeu, Et puis, Et puis, Voilà, Faire, Qu'est-ce que c'est chiant ça, Voilà, Allez hop, Ça, Ça libère du truc, Donc là, Vous prenez l'os, Hop, Voilà, Là, Vous avez, Vous avez, La tortue contaminée par le néant, Là-bas, Vous avez un coffre, Donc, À ce niveau du jeu, C'est toujours très intéressant de le prendre, Hop, Donc là, C'est un arc, Alors, Est-ce qu'il est plus puissant, Cet arc ? Oui, Non, Il est niveau 2, Donc, C'est pas très intéressant, Par contre, Celui-là, Il est plus puissant, Donc, Je vais le remettre avec l'os, Hop, Ensuite, Là, Vous avez, Donc, Le bateau, On le fera plus tard, Et vous avez un, Voilà, Un, Un coffre ici, De la voir, Il n'y a pas grand-chose, Voilà, Donc, Ce que vous pouvez faire, Point de passage, Vous pouvez retourner à la grande place, Là, Ce que vous pouvez faire, Il y a deux solutions, Soit vous faites, Le, Soit vous faites, Ça là, Le défi, Qui est en bas, Voilà, Soit vous faites, Les crocos, Moi, A ce stade du jeu, Je préfère faire les crocos, Parce que, Parce que vous récupérez le gant, Et le gant est utile, Pour tous les combats, Donc, Autant y aller maintenant, Comme de toute façon, Vous n'allez pas le faire plus tard, Autant, Faire ce truc là, Dès maintenant, Donc là, On va aller tuer les crocos, Donc, Sur les crocos, J'ai quand même besoin, J'ai deux flèches renversantes, Ce sera suffisant, Je pense, Donc là, Vous montez, Et là, Vous pouvez y aller, Voilà, Donc là, Vous avez les trois, Donc, Celui qui a les, Il est là-bas, Celui qui a les, Qui va se téléporter, Donc là, Le but, Ça va être, De vous prendre, Le moins de dégâts possible, Donc, Il faut commencer, Par celui-là, Voilà, Une fois que vous l'avez, Affaibli, Vous faites, Alors, Est-ce que je vais pouvoir, Ouais, Bon, Ce que vous faites, C'est que vous pouvez utiliser, Une flèche renversante là, Voilà, Là, Il a combien ? Il a 13, Ça va peut-être être un peu juste, Combien je peux faire avec de dégâts là ? 11, Donc, Ça ne sera pas bon, Ça ne sera pas bon, Donc, Autant le, Voilà, Ensuite, C'est bill, Voilà, Je vous montre vraiment, Vous pouvez éviter, Utiliser les flèches renversantes, Si vous acceptez de vous prendre, Plus de dégâts, Il n'y a pas de soucis, Voilà, Là, Je vais passer mon tour, Parce que mon but, Ça va être de, De lancer ici, Des sorts de feu, Voilà, Donc, Donc, La C'est Ensuite, celui-là, l'objectif, on va faire plutôt comme ça, deux sur celui-là, un sur celui-là, et est-ce que je peux l'atteindre d'ici ? Non, je ne peux pas l'atteindre, même pas la petite queue, si je fais ça, non, 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 bon, tant pis, eh bien, c'est pas rare, on va taper un autre, alors celui-là, non, celui-là plutôt, voilà, voilà, et là, voilà, donc ensuite, lui, vous pouvez attendre qu'il passe son tour, vous le ferez plus tard, lui, par contre, lui, il faut le tuer, voilà, et lui, vous pouvez taper une fois pour passer le tour, voilà, comme s'il n'aura pratiquement plus rien, et là, vous pouvez continuer à viser, si vous ne voulez pas vous emmerder, là, utilisez une départie humaine de boule de feu, après tout, c'est fait pour ça, voilà, voilà, et là, vous n'avez plus qu'à le finir, donc celui-là, vous pouvez le tuer, hop, et puis vous finissez celui-là, voilà, donc un combat qui est assez facile, j'aurais pu faire mieux, parce qu'à un moment donné, je pense que j'ai attaqué le crocodile qui était en deuxième position, alors que j'aurais me fait attaquer le crocodile qui était en première position, ça m'aurait peut-être évité de me prendre un coup, mais globalement, je l'ai géré avec l'invisibilité, donc ça va, donc là, vous avez les gants de téléportation, hein, bon, après vous prenez les, hein, voilà, vous pouvez faire, attendez, hop, est-ce que j'ai, donc ça, en combinant ça, avec le tronc, vous allez obtenir ça, en combinant ça, avec ça, vous allez obtenir des fûts, et avec ça, je crois aussi, d'ailleurs, voilà, vous obtenez ça, hop, voilà, et après, vous n'avez plus qu'à les faire, alors, hop, objet, flèche, plus de flèche, voilà, et après, vous pouvez éventuellement, euh, commencer à combiner, euh, ça, avec, euh, avec, avec, avec les dents, pour faire des pointes de flèche de choc, ce qui vous permettra éventuellement de, euh, paralyser les ennemis, donc là, vous pouvez, vous faites, euh, flèche, pointe de flèche de choc, hop, ensuite, je le fais vite fait, hein, combiné, tac, pour mettre les 5, hein, comme ça ça ira plus vite plutôt que d'aller dans le menu, hop, voilà, vous avez des flèches de choc, et vous pouvez utiliser la flèche de, de, d'eau avant pour, euh, comment, euh, pour vous faciliter la vie. Alors, ensuite, là, donc, maintenant que vous avez récupéré le gant, donc, le gant, vous le mettez à votre initiateur, ça, c'est obligatoire, hein, parce que c'est un initiateur qui peut téléporter, donc, vous mettre dans des bonnes positions dès le début du combat. Là, vous avez, vous prenez avec ses billes, euh, les torses, les têtes, tout ça, hein, alors, honnêtement, je crois que ça, ça ne met aucun sort, hein, c'est juste pour avoir les histoires, euh, et là, vous avez, bon, là, vous avez pour le, le, le contexte de Bracus, je crois, voilà, hop, le complexe, voilà, hop, hop, et on a un coffre par là, je crois. Il y a le squelette, là, qui est là. Ouais, c'est ça, il est là, ouais. Voilà, donc, ça, c'est intéressant, hein. Alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai au sud ? Bon, ce sont toutes l'armure, là, qui m'intéressent, invocation, donc, ça ne me sert à rien, euh, mais l'armure est sympa, 6-4, euh, donc, là, c'est pour équilibrer un peu, euh, ses billes n'a pas grand-chose, hein, 6-4, le prince rouge, peut-être, le prince rouge, et, par contre, je vais mettre à ces billes, là, plus de vie, parce que sinon, ça devient compliqué, et qu'il y a très peu de la feyne. Je serais peut-être bien de lui mettre un petit peu, quand même, la feyne. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne vends rien, hein, il y a 3-4 d'eau, donc ça, vous le gardez pour l'instant, et, euh, vous pouvez mettre à la feyne, euh, un peu plus de physique. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, euh, vous allez à la grande place, et puis, alors, vous regardez si vous avez besoin de, euh, vous regardez ce qu'il y a, il faudra quand même que je me mette les cadeaux de l'Arian, là, il faudra que je me mette le, le, la vitesse. Là, c'est pas gênant pour l'instant, mais, ah bah, très bien, vous pouvez en acheter. Hop. Donc ça, ça vous servira toujours, hein, autant en prendre. Euh, alors. Ah oui, mais j'ai pas de réduction là-dessus, parce que je suis pas avec, euh, euh, feyne, non, feyne, l'os. 3, 3, 5, et là, 2, 7. Euh, bon. Hm, 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 pas grave. Ah, donc là, je suis à 100 donc là vous pouvez commencer à échanger et puis vous avez une petite réduite quand même voyez ça fait 500 j'étais à 700 tout à l'heure donc là vous n'avez pu avoir qu'à débourser quelques et là c'est combien à vocation ça c'est nulle ça donc là vous avez payé que ça 45 et vous fait trois flèches de renversement qui toute façon dans le jeu vont vous servir vous pouvez acheter ça maintenant j'ai essayé de pas utiliser parce que j'avais dit que j'allais pas trop utiliser acheter de choses chez le marchand là j'ai saisi l'occasion mais vous pouvez le faire sans donc là après vous regardez qui joue en dernier ça va être l'os normalement qui joue en dernier dans l'ordre donc c'est plutôt à l'os qu'il faudra que je donne de l'armure magique comme ça l'os est un peu plus protégé à la 28 et après vous pouvez faire le combat ici là vous commencez le combat ok donc là vous avez le banc de téléportes 1 donc vous pouvez aller ici hop le objectif ça va être de ça va être de faire en sorte que celui-là ne puisse pas jouer donc là vous hop ok un deuxième voilà et là vous pouvez utiliser le 1 donc 1 une flèche de renversement voilà qu'il renverse ça vous fait gagner un tour même deux fois quand il vous montez avec avec ses billes avec qui j'ai laissé comme un coup voilà ensuite c'est bille donc là vous pareil vous allez au focus sur le 1 il faut que fain puisse le tuer voilà montez avec le prince rouge là vous pouvez vous mettre à distance hop et là pour l'instant pour l'instant vous pouvez commencer à attaquer comme il a d'armes niveau d'armure ouais vous pouvez commencer à mettre à rex en fait vous pouvez mettre de la brûlure et puis à lui aussi pour lui mettre brûlure voilà donc là vous avez donné à donc l'os a appris hop on monte là vous pouvez commencer à mettre voilà voilà et passez votre tour donc là il va avancer donc là vous votre but ça va être de le mettre ici voilà voilà le chien il peut pas monter donc c'est un coup pour rien là vous allez tuer hop ensuite vous soignez l'os il faut lui enlever brûlure et puis vous pouvez mettre au prince rouge voilà donc il passe devant donc là vous allez ralentir vous allez ralentir j'ai déon là voilà et vous allez pouvoir commencer à lui mettre du dégâts voilà hop donc là elle va descendre voilà 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 ensuite vous pouvez commencer à viser à la visée voilà ensuite ici vous pouvez commencer à mettre du feu alors vous vous rapprochez un peu si vous voyez que ça ne les touche pas encore voilà et vous pouvez commencer à viser rex voilà donc là maintenant elle vous pouvez si vous voulez vous pouvez la renverser pour la finir tranquillement ça c'est une solution voilà hop après je pense pas qu'elle soit très dangereuse donc plutôt voilà tu es là voilà elle va emmerder jusqu'au bout elle voilà donc là il y a donc Fenn avec Fenn vous la terminez voilà et donc là vous passez le tour alors je vous montre après le but après c'est comme le chien ne peut plus rien faire c'est d'aller récupérer les coffres qui sont là donc vous pouvez patienter le temps il n'y a pas de temps pour le combat donc vous pouvez voilà vous attendez que ça se termine hop là vous mettez sous la visibilité et puis vous allez jusqu'au coffre je crois que il n'y a pas de cadavre donc là vous pouvez commencer si vous voulez à lui enlever un peu d'armes physiques voilà hop en attendant voilà là je vais te donner un coup voilà et j'arrête donc là vous prenez avec Fenn hop donc là vous prenez les contenus alors des fois ils sont bien des fois ils sont pas bien voilà là vous pouvez passer le tour bon je sais pas si j'arrive à le tuer d'ici je pense que oui c'est juste et si je me décale c'est bon voilà ah là là bon c'est pas grave de toute façon il va mourir donc là donc là le combat est assez simple surtout quand on a le gant de téléport voilà donc là il vous remet toute l'énergie donc ça c'est bon voilà donc ensuite vous pouvez aller maintenant que vous pouvez aller voir Griff et faire la quête donc là hop voilà donc là vous prenez vous allez les libérer voilà voilà donc là vous avez le badge et votre but ça va d'aller maintenant sauver l'autre là-bas en faisant hop alors qu'il meurt alors qu'il meurt il meurt je vais je vais Sous-titrage ST' 501 Voilà Ça marche pas quand on le voit pas C'est pas embêtant ça quand même Voilà Lécécité c'est vraiment une plaie On fera ça après Ok Voilà Ensuite Donc il y a toujours ces cités Donc là vous pouvez Si ça marche vous pouvez Ah non je sais pas ça marchera pas Bon bah tant pis vous tapez hein C'est à ce que vous récupériez votre vue Voilà C'est à ce qu'il y a pas C'est parti ! 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 Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez... Alors, en plus, je crois que je ne l'ai même pas mis. Il faudra que je pense à le mettre. Une fois que vous avez fait ça... Est-ce que j'ai d'autres sorts d'ailleurs ? J'ai des trucs ou pas ? Non ? Donc, je vais vous montrer une technique pour voler. Maintenant que j'ai le gant de téléportes. Et ensuite, on ira récupérer des objets. Et puis après... Donc, comment on peut voler facilement ? Par exemple, si je veux voler, aiguille, là. Ça paraît compliqué. Il y a des personnages qui arrivent un peu partout. Il est dans un coin pas facile. Donc, pour faire ça, il faut que vous lui parliez. Et avec celui qui a téléportes... C'est celui qui a téléportes. Qui est là. Et vous téléportez votre propre personnage à un endroit où... Voilà. Et ça, pour conséquence, que... Aiguille, il va venir, en fait. Là, vous lui reparlez. Et là, comme vous pouvez le voir, il est loin. Donc, vous pouvez aller le voler. Voilà. Tout simplement. Donc là, je le vole juste pour éviter... Voilà. Après, c'est pas... Voilà. Et après, moi, mon but, ça va être de le tuer. Vous allez voir pourquoi. Partir. Hop. Voilà. Donc là, c'est le but... Alors, vous pouvez le téléporter assez loin. Ici, par exemple. Ici, par exemple. Voilà. Là, il est handicap. Et là, vous passez votre tour. Donc là, il va se mettre des buffs, mais ça va pas chouler grand-chose. Il est un peu loin. Peut-être qu'il a la distance pour vous attaquer, peut-être. Non, même pas. Voilà. Donc là, après, vous n'avez plus qu'à le viser, tranquillement. Donc là, il est un peu plus qu'à le viser. Donc là, pourquoi je l'ai tué, lui, en particulier ? Déjà, il y a... Bon, vous faites de l'XP. Donc ça, c'est rien d'extraordinaire. C'est parce qu'en fait, il a une arme assez sympa qui vous donne plus 1 en intelligence. Donc, et que je vais mettre au prince rouge, je pense. Ouais, R, plus 1 en intelligence. Et après, la baguette de feu, par contre, je vais la mettre pour que ça fasse un combo avec le poison. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc il reste encore quelques quêtes à faire pour passer au level supérieur. Donc vous pouvez aller faire dans un premier temps, puisque c'est... Vous pouvez aller faire ce que j'appelle les grenouilles. Voilà. Pourquoi je l'ai tué, ça ? Je vais me l'ai tué, ça. Je vais me l'ai tué, ça. Voilà. Ah putain. Petite erreur de manip. Ensuite, là, vous allez téléporter. Voilà, ça fait 10 XP. Vous avez un sort. Là, vous pouvez aller voir défense. Il faut y avoir des bonnes armes ici. Voilà. Donc là, vous montez ici avec l'initiateur. Voilà. Vous pouvez avancer, par exemple, l'os. Voilà. Donc là, vous avez votre gant. Donc celui-là, il joue en deuxième. Donc vous pouvez faire ça. Hop. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser une flèche renversante. Là, ça me permettrait de ne pas prendre de coups. Mais sinon, surtout, il faut que vous paralysiez la grenouille. Comme ça, elle ne va pas pouvoir bouger. Et vous, vous pourrez tranquillement attendre ici. Donc là, moi, je continue à attaquer. Alors, je suis faible. Normalement, on est un peu plus puissant là. À ce niveau du jeu. Je vais attendre un peu pour utiliser. On va mettre au prince rouge. Parce qu'il est prince rouge, il peut se remettre de la vie. Donc là, il va bouger, c'est sûr. Donc là, il utilise une potion. Ça va vous remettre de la vie. Ensuite. Celui-là, il vaut mieux pas le tuer. Mais je pense que je peux encore le gratter des trucs. Ouais. Alors, est-ce qu'il va me gêner, lui ? Alors, en état de choc, ça va. Ça se supporte. Tu portes. Voilà. Donc là, on continue. Un ici. De là. Parce que mon but, ça va être de le tuer vite. Pour en mettre un coup encore, je pense. Pour le mettre sous le feu. Voilà. Comme ça, ça va être lui. Il va mourir. Et là, vous pouvez... Alors, celui-là, il a l'énergie qu'au dégât de terre. Mais lui, je ne crois pas. Donc, on va le mettre comme ça. 19. Alors, ensuite, on tue. C'est parti. Voilà. Voilà. Bon, la 4, ça suffit. Et là, je me remets de la vie. Voilà. Il meurt. Alors, c'est Bill. Maintenant, c'est sûr, c'est pour c'est Bill. Voilà. Et là, si vous ne voulez pas vous emmerder. Là, pour le coup, je ne vais pas m'emmerder. Je vais quand même l'utiliser. Hop. Voilà. Alors, lui, il craint. Là, c'est assez efficace d'attaquer avec l'os. Voilà. Et là, vous finissez. Alors, on y va. Hop. Donc, c'est quand même assez... Oui, en plus, quand ils explosent, ils font... C'est quand même des combats, voilà, pas trop compliqués. Là, j'ai des équipements qui sont de niveau 2. Donc, ça reste des combats assez touchy. Quand on ne connaît pas le jeu. Mais, voilà, rien n'est possible. Même avec un équipement moyen, vous voyez, ça se fait très bien. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors là, qui a besoin ? Je pense que c'est Séville. Voilà. C'est Séville qui a plus besoin, je pense. Hop. Est-ce que le Prince Rouge peut le mettre, celui-là ? Voilà. Ça a fallu augmenter beaucoup, là, au Prince Rouge, sa capacité de défense. Voilà. Donc là, vous avez... Hop. Hop. Voilà, on peut prendre ça. Donc, le coffre, il est ici. Donc là, vous utilisez les gants pour le téléporter. Voilà, c'est une flèche. Donc, voilà, il va récupérer des flèches de renversement. Donc, et ça, c'est pratiquement tout le temps. Je pense que vous avez au moins une ou deux flèches de renversement. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces flèches-là au début du combat. Voilà. Ensuite, là, ensuite, autre... Donc là, maintenant qu'on a les gants, on va aller se faire de l'XP un peu facile et aller récupérer des objets. Alors, des objets qui sont vachement bien quand on a les personnages, mais moi, ça ne me servira à rien. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Hop. Là, vous téléportez Séville. En haut. Oh, quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Voilà. Et là... Vous montez. Alors, ça rapporte de l'XP. Voilà. Et vous avez déjà le level 4, alors que vous n'avez même pas fait toutes les quêtes. Alors, la langue de vipère, ça, c'est la bourse. Ça, c'est à récupérer. Voilà. Donc, c'est principalement pour ça qu'on fait... Là, vous avez un coffre. Avec une base qui ne vous sert à rien, mais vous avez quand même chopé une petite armure qui fait plus 10 de résistance à la terre. Donc là, vous regardez qui est plus faible. Donc, ce n'est pas le prince rouge. Alors, entre l'os et Séville, c'est l'os. Donc, vous mettez à l'os. Voilà. Comme ça, vous avez des personnages un peu équilibrés. Et là, 5, 3, 2, 5, 3... Là, ça se vaut. Donc là, vous pouvez garder. Donc ensuite... Ensuite, vous pouvez... Point de passage, plage. Séville aussi. Comme ça, tout le monde se regroupe. Et ensuite, il y a un coffre à aller chercher. C'est celui qui est au niveau de l'arc-en-ciel. Donc, vous pouvez aller le chercher maintenant. Ce sera fait. Alors, j'ai peut-être oublié... J'ai peut-être oublié les petites quêtes. Là, comme ça, je ne vois pas. En tout cas, à ce niveau-là. Bon, de toute façon, si j'en oublie, on les fera dans les parties suivantes. Mais en aucun cas, c'est bloquant pour la progression. Donc là, je n'augmente pas 1 toujours. Parce que je fais les combats sans augmenter. Puisque le but, c'est de vous montrer qu'on peut tout faire. Tout ce que je vous montre là, on levé le 3, en utilisant uniquement des armes qu'on trouve. Donc là, vous avez le fameux coffre. Avec des gants, en espérant que ce soit de l'adresse. Deux chances de critique. Bon, il faut le mettre assez bille, ça. Voilà. Hop. Ce n'est pas terrible ce qu'il y avait dans le coffre. Je suis un peu déçu. Bon, ce n'est pas grave. Ensuite, vous retournez à la grande place. Alors, là, vous avez hop. 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 C'est parti. Voilà. Donc là, comme ça, vous allez pouvoir... Je pense que je n'ai même pas été chercher ma récompense. Pour les grenouilles. Donc voilà. Et vous avez toujours là le moyen. Je ne le ferai plus tard. De tuer ce magistère qui est là. Pour vous faire de l'XP. Ne l'oubliez pas. Les grenouilles sont parties. Voilà. Donc ça fait 600. Voilà. Donc ensuite, vous allez vous ressortir. Et ça sera le dernier combat. Qui est intéressant parce qu'on peut permettre de récupérer quand même une bonne armure. Alors, elle est où là ? Donc, elle en met du temps à arriver. Je pense qu'elle est arrivée plus vite. Donc là, vous prenez ce que vous voulez. Alors là, moi, j'ai besoin quand même d'une meilleure armure. Donc, je vais prendre l'arbalète. Enfin, d'une meilleure armure, donc je vais prendre l'arbalète. Donc, je vais le mettre à l'os. À... Gloss. À... Je vais le mettre à... Comment ? À mon initiateur pour faire un peu plus de dégâts. Voilà. Ensuite, on provoque le combat. Alors, pour le combat, il y a une technique. Pour ne pas vous prendre la tête. Puisque là, vous êtes quand même assez faible. C'est de téléporter Mido, qui est quand même assez fort. Et de le téléporter là. Voilà. Comme ça, vous tapez. Et donc là, vous allez voir que... Alors... Hop. Hop. Il faut absolument lui faire sauter son armure. Pour la renverser. Est-ce que 30, ça suffira ? 30. Ouais, je pense. On ne va pas prendre de risque séparable. Voilà. Donc là, lui, il va faire le tour. Vous voyez deux tours comme ça, en fait. Donc là... Là... Ah bah, j'ai bien fait parce que ce n'est pas assez. Même là, ce n'est pas assez. Ouais, là, c'est bon. Je garde le renversement pour tout à l'heure. Donc là, vous retardez... Non, ça ne sert à rien de retarder le tour, là. Là, vous tapez juste... Voilà. Là, le but, c'est de commencer à l'affaiblir. Mais de ne pas utiliser la magie. Il faut attendre l'autre qui arrive, en fait. Voilà. Donc là, hop. Mido arrive, hein. Voilà, je crois que je n'ai plus de flesse de renversement. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est... Si j'en ai... Vous pouvez l'utiliser encore pour la renverser. Parce que c'est galère d'avoir les deux sur le dos. Donc là, je la renverse. Voilà. Et là, vous pouvez commencer, effectivement, à attaquer les deux. Voilà. Ah, putain, je touche Fein. Bon, ce n'est pas grave. C'est quand même dommage, hein. Donc là, je vais m'écarter. Pour que Mido ne puisse pas me renverser, en fait. Idem là, hop. Voilà. Donc là, vous avez toujours Fein. Donc, hop. Il se met bien en position pour bien vous tacler. Voilà. Heureusement, il n'a pas eu ses billes. Ce qui fait que je peux peut-être pouvoir la tuer. Ouais, avec un peu de chance. Surtout, ne pas perdre mon initiateur. Tant pis si ça lui fait des dégâts. Allez. Ah, juste. Tant pis. Tant pis, tant pis. Elle a réussi à me tuer de manière très juste. Donc là, vous pouvez... Hop. Je lui redécale. Alors, Fein gagner la tour. Je ne sais pas pourquoi il dit que c'est l'os. Alors que c'est Fein qui joue. Il y a un petit bug, là. Et elle, pas besoin de la tuer pour l'instant. Non, ça ne change rien. Vous pouvez la tuer. Voilà. Voilà. Donc, il a pris en ragement. Mais ce n'est pas très grave. Vous allez attendre. Voilà. Ce n'est pas douce. C'est pas douce. C'est pas douce. Contamination, bon ça fait mal, c'est pas très grave. Maintenant, vous pouvez commencer à l'attaquer. Alors, hop, c'est compliqué. Voilà, donc c'est 1000 d'XP. Voilà, et si vous avez besoin de compléter pour X raisons, parce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas bien fait, vous pouvez éventuellement aller tuer le magistère avec son chien qui doit rapporter aussi pas mal d'XP. Oui, donc voilà, donc là, je vais le mettre peut-être plutôt à Fein d'ailleurs. Ouais, je vais le mettre à Fein. Donc. Voilà, je lui mets l'armure de Mido, comme ça, il y a beaucoup d'armure physique. Et puis, après c'est tout, je pense, parce que Mido, c'est bon. Et la bague, je vais la remettre à... Alors, qui a besoin de plus de magie ? Je vois, bah c'est elle. Je vais la remettre à l'os. Qui avait déjà. Donc voilà, donc voilà pour cette partie, donc level 3 à 4. Donc la prochaine vidéo, on va rentrer dans le palais, on va faire le combat contre le juge, et on va commencer à descendre dans les catacombes, voilà, enfin dans la prison. Merci beaucoup.